What's going on guys ? Et on se trouve épisode 4 de la campagne des vampires reborn. Donc la dernière fois j'avais dit que nous allions... Bah déjà la dernière fois ce qui s'est passé en fait c'est que les nains... Les nains sont venus. Ceux-là, Karak Irm, ils sont venus. Ils se sont fait botter le cul mais alors méchants. Et je pense pas qu'ils reviendront de si tôt. Je pense vraiment pas qu'ils se reviendront de si tôt. Donc on va dire qu'on a deux possibilités de faire les choses avec ce qu'on a là. Là on a des unités très puissantes, c'est vrai. Donc on a le choix où on s'en sert pour attaquer tout le monde. C'est à dire que par exemple Manfred est là et on continue d'attaquer sans arrêt. Et on tue tout le monde. Ou alors on le fait dans l'ordre. Alors je pense que si on attaquerait tout le monde vu ce qu'on peut faire avec les monstres. Je pense que ça marche. Mais on va le faire dans l'ordre. Parce qu'on sait jamais. Parce que ça peut être dangereux, ça peut se retourner contre nous. Donc voilà. Pour l'instant on n'a pas Stirland qui est sécurisé parce que l'ordre public est pas top top. On a que ces deux zones là. Et encore il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Donc si jamais ça part en couille, on est mort quoi. Donc on va le faire dans l'ordre. On va aller tuer Monsieur là-bas, Oster Mark. On va aller le défoncer et on va prendre ses terres donc. En plus il en a que deux et elles sont juste là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va directement tracer, on ne va pas se faire chier. On va y aller avec Manfred. Là il n'y a rien à prendre. Je serais curieux de passer par là pour voir ce qu'il y a à récupérer. Mais bon, à la limite on y reviendra qu'on construira une autre armée au pire. Au pire on verra ça après. Toi tu es toujours à 18. Pour l'instant il n'y a pas de trucs intéressants. Si jamais les trucs intéressants, on les récupérera direct. Le mout, il faudrait construire les murs en fait directement. Parce que le mout est très exposé. Pareil pour Schwartz Zaffen. Donc ça c'est un problème. C'est un petit problème. Donc on va faire ça. Et du coup on va faire que ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas... On n'a pas autre chose. Ah oui c'est vrai qu'on a Banshee et je crois que c'est l'autre c'est Nécromancien. Rivière malade. Mais je crois que cette mission on va la faire après. Pourquoi ? Parce que c'est loin et le Nécromancien en a un peu trop besoin ici. C'est à dire qu'il nous est utile pour baisser le prix des unités. Parce que sinon ça va être un peu chiant. Donc pour l'instant on le garde. On le garde ici. On ne va pas faire les quêtes. On les met de côté. Donc voilà. Ah oui je crois que la dernière fois j'avais balancé ça à la place. Oui parce que ça sauvegarde pas quand on fait ça. Donc je pense qu'on va faire ça à la place. Ça. Et ordre public. Voilà. Parce qu'on a besoin d'ordre public ici. Oui désolé. Parce que quand on quitte ça sauvegarde pas à chaque action. Ça sauvegarde que après les combats. C'est pour ça. Donc j'étais un peu perdu. Voilà. Ouais on va faire ça. Voilà ça marche. Et on a un peu d'argent rab du coup. Toi tu restes là. Quoi que à la limite tu pourrais te mettre ici pour éviter qu'on vienne nous attaquer. Normalement ça va repasser à moins 4. Voilà très bien. Tu vas rester à le moot pour l'instant. Voilà on va voir ce qu'il se passe. C'est assez curieux que les nains n'aient pas demandé de... La paix encore. C'est très bizarre ça. Je pense qu'ils sont très rancuniers. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Croissance. Ou alors vampirique. Il faut que c'est plus 3. On va mettre vampirique. Oula. Moins 5. Moins 5. Euh... Ouais ça risque d'être un peu chaud. 3 tours. Le troisième tour ça va faire une... Euh... Et là dans 2 tours c'est fini. Ouais je sais pas si ça va passer. Le coup du... Le coup des rebelles. Je pense que les rebelles vont... Vont apparaître. Vont apparaître. Réveillez ! Euh... Mais bon. Pour l'instant on a pas vraiment... De... De raison d'aller juste devant la... La ville. Donc on va juste faire ça. Comme ça si le mec nous voit pas il se mettra... Euh... Il viendra vers nous. Si jamais euh... Si jamais il décide de venir en fait. Euh... Ok alors du coup... Où c'est qu'on construit maintenant ? Je pense qu'on va construire ici. Qu'est ce qu'on a à faire ? On a à faire ça. Euh... Ouais on va construire ici. Et il ne reste plus que 1000. C'est bon putain. Ah je... Je suis pas allé voir. Oh ! On a les... Les émisseurs d'outre-tombe. On a les émisseurs d'outre-tombe. Les émisseurs d'outre-tombe. On a dit qu'ils étaient quand même beaucoup mieux. Et ils provoquent la terreur aussi. Ah... Ok. Ça, ça peut être intéressant par contre. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Si franchement on se fait attaquer dans cette région là. Le mec il peut prendre mais tout et n'importe quoi quoi. C'est abusé. À condition d'avoir l'argent mais euh... Mais euh... C'est énorme. Est-ce que tu as un truc pour réduire... Ouais coup de résurrection. Ok ça marche. Ça on s'en fout un peu, on va le virer. Ok on est bon. Euh... Bon du coup c'est moins 14. Alors on va revenir ici. Moins 7. Voilà. Il nous faudrait une armée plus grande. C'est vrai que la taille de l'armée ça compte aussi. Bon. J'ai peut-être fait de la merde. C'est pas grave. Au pire on attaquera. Comme j'ai dit on peut récupérer des... Euh... Des troupes. Et des troupes très très puissantes. Donc il n'y a pas vraiment de problème niveau combat. Ça c'est chiant. Alors ce que je voulais voir c'est... 30. Il est en train de reconstruire son armée. Euh... Très lentement apparemment. Mais il est en train de la reconstruire. Ah bah on doit devoir la jouer. Alors parions ou pas ? Non. Comme d'habitude on va cacher nos troupes. Euh... Donc là il y a des... Il y a beaucoup de pistoleros. Il y a beaucoup de... D'arbalétriers aussi. Donc ça ça risque d'être un peu emmerdant. Mais euh... Mais bon ça va pas être dur. De toute façon ce qui est bien avec les... Je crois qu'ils ont... Ils ont pas mal d'armure. Donc c'est pour ça que les pistoleros et tout ça... Euh... Font pas grand chose. Oh Manfred faut vraiment que tu te bouges ton cul. Il nous faudrait le drapeau avec vitesse plus 15% putain. Mais bon quand il aura le cheval qui vole déjà ça sera beaucoup plus facile. Quand il aura Pegas. Pegas version euh... Mort vivant. Oh oui courez. Oh oui courez. Ok. Ah là il y a... Encore une, deux, trois... Quatre là... Ouais c'est que des... Des lance missiles. C'est très très chiant. Mais bon. Là on peut voir que c'est beaucoup plus facile avec euh... Le moral hein. Euh... Ils sont vite euh... Brisés hein. Toujours toi hein. Qui est euh... Qui est pas... Eux ils sont chiants par contre. Mais bon on peut rien y faire. De toute façon ils font pas vraiment mal. Mais c'est juste que euh... Voilà toi. Ok bah eux ils sont chiants par contre. De toute façon ils font pas vraiment mal. Mais c'est juste que euh... Bah ça va. Y'en a un que j'vous vois pas. Voilà ça va. Sous-titrage ST' 501 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 il faut essayer de faire la paix avec ça serait vraiment bien sinon il va falloir combattre s'ils ne veulent pas on va leur filer au moins 2000 d'argent en plus voir s'ils veulent faire un traité après s'ils ne veulent pas ça risque d'être un peu emmerdant Richemont Richemont va être celui qui va qui va bloquer leur armée je pense alors 1000 voilà ça nous fait un peu d'argent tiens c'est qui eux donc maintenant on va devoir régler nos problèmes c'est à dire qu'il y a eux il y a tout ça donc c'est pas bon ça va le truc c'est que je là ils sont en marche forcée donc ils peuvent pas nous attaquer donc ça c'est bon signe donc ce qu'ils vont sûrement faire c'est aller vers Essen je pense mais ils vont pas pouvoir attaquer non après un truc qui est pas mal ils sont en combat avec eux ok alors les nains les nains ont beaucoup de troupes je pense pas qu'on va pouvoir la seule façon de gagner contre les nains ça serait de gagner en automatique en fait parce qu'en manuel je pense pas qu'on va pouvoir gagner on a pas assez de troupes assez intéressantes et même si on en récupère on va en récupérer quelques unes en fait parce qu'on a que 8000 on a pas 3 milliards 3 milliards non plus donc ça ferait quoi on récupère ça ça 3 fois ça ça ferait 3, 4, 5 unités qui est pas mal les ors décrypent 5, 6 peut-être en mêlée on pourrait y arriver mais bon ça serait quand même pas mal chaud donc ce qu'on va essayer de faire c'est de forcer le traité de paix c'est le meilleur moyen c'est le meilleur moyen pour pour comment dire niveau perte je pense que c'est le meilleur moyen c'est de faire ça on va monter jusqu'à 2000 on va faire 1500 d'abord je sais pas si si ça reste jaune est-ce que ça a des chances de passer ou pas ou alors faut que ça passe vraiment dans le vert etc je vais juste voir je vais pas le faire mais je vais juste voir si genre on met 5000 par exemple est-ce que ça passe en vert ou pas ça reste modéré on va peut-être pas pouvoir 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 potions de célérité ça c'est fait très bien alors alors on est on a un problème Houston on a un problème alors on a une garrison de merde déjà ça c'est ça c'est clair en marche forcée on peut y arriver à le moot donc on a 9000 de côté alors toi toi tu nous fais un peu chier World Bad tu peux pas le prendre parce que t'as pas d'arme de siège donc ça va Essen il y a que Essen que tu peux prendre alors comment on va se débrouiller parce que eux ils sont quand même bien bien puissants je ne vais pas viens messanger sphère tes mots pour que je puisse être fait avec eux je pense que c'est l'heure de lui faire peur alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre on pourrait prendre ça on pourrait prendre ça alors ça nous ferait des cavaliers c'est pas mal pour faire des charges sur les nains c'est pas mal c'est intéressant on a le Terror Ghast c'est intéressant mais bon putain ça fait quand même pas mal d'argent qu'on balance juste pour des troupes ça c'est emmerdant bon après c'est pas des troupes de merde non plus donc on va sûrement les garder mais c'est casse-couille c'est c'est bien casse-couille bon ok ça va être l'heure il va falloir qu'on se défende donc on va se défendre voilà il faut se défendre donc on se défend tu l'auras voulu alors on a ça alors maintenant qu'est-ce que t'en penses on te fait un peu plus peur déjà il nous reste 5000 qui c'est qu'on va prendre les spectres oui bof on a les horreurs on a eux qui peuvent être intéressants on va prendre toutes les grosses unités je crois c'est comme ça qu'on fait peur aux gens c'est comme ça qu'on leur fait peur parce que je pense franchement honnêtement je pense qu'on aurait perdu parce qu'ils ont beaucoup d'arbalétriers tout ça avec Manfred ça passe parce que son armée est très résistant c'est des monstres qui régènent etc là on a pas de truc qui régène on a que un Terror Gaze donc je pense pas qu'on aurait gagné avec ça alors maintenant c'est de savoir si on garde ses unités ou pas ça c'est ça c'est la question le Terror Gaze on le garde Var Gaze c'est utile aussi les horreurs bof pour l'instant on va les garder on va essayer de faire marcher toutes les super unités en fait en auto pour lui pour richement on va voir si ça marche donc toi je sais pas exactement où tu vas te déplacer mais voilà bon on a on a un peu dépensé de l'argent mais bon ça va ça devrait vite revenir enfin j'espère j'espère alors là on pourrait faire on pourrait faire quoi ah oui ici j'ai ça à faire j'ai ça à créer et là on doit faire niveau 4 donc on va attendre un peu on va garder de l'argent de côté ça c'est que de l'argent on va prendre la croissance donc voilà c'est comme ça qu'on fait il voulait pas accepter parce qu'il avait pas peur maintenant on a bien augmenté notre puissance de l'armée avec tout ce qu'on a récupéré donc maintenant il a un peu peur ouais il va à Essen est-ce qu'on va pouvoir le rattraper là recrutement on s'en fout donc faveur de la guerre parce qu'on fait pas de recrutement pour l'instant ce qui est bien c'est qu'on a eu le bonus d'argent donc ça nous paye un peu ce qu'on avait par contre là il n'y a que ça il n'y a que des gardes de crypte qui sont intéressants donc là ça passe en auto mais on va le faire en manuel ça va être notre dernière bataille je pense on va prier je dois dire je suis plutôt content que ça se passe que ça se passe comme ça waouh putain on a eu un bon truc je suis assez content parce que j'avais un peu peur que les on va voir à quoi ils ressemblent parce que je les prends quasiment jamais j'avais un peu peur que les nains nous fassent un peu trop mal et qu'on commence à perdre des villes mais au final non au final ça s'est bien passé un truc par contre c'est l'avant comme ça l'attaque de l'avant je ne l'utilise pas c'est quoi c'est avant-garde avant-garde le déploiement de l'avant-garde je ne l'utilise vraiment pas parce qu'il faudrait plus d'unités là il n'y a que eux il n'y a que donc bon ils ne peuvent pas faire grand chose ils ne peuvent pas vraiment faire grand chose à quoi que ils pourraient attaquer ah tiens 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 ok un truc sympa bon il n'y a pas de ils ne peuvent pas se mettre là un truc peut-être sympa ça serait d'attaquer les catapultes directement ça ça peut être sympa en tout cas on va faire chevalier de machin ça ça va être l'infanterie toi tu iras avec l'infanterie vitesse 50 45 et 66 eux ils ont la même vitesse ça va et là ça sera là on a tellement d'unités différentes c'est un peu la merde je dois dire je ne suis pas très fan de ça les squelettes on va les balancer complètement eux on va les faire attaquer comme ça sur le côté eux qui volent ils vont rester au milieu voilà bon euh allez ok ok ça fait beaucoup d'unités très différentes mais bon ils ont des arbres à l'étrier et tout ça donc oh oui tirer sur les les trucs qui servent à rien ça fait plaisir ça c'est salé voilà je pense que ça va faire mal au final au final non au final non je pense que ça va Voilà. Les bretters, c'est les lanciers qui sont dangereux. Ah, mais c'est efficace quand ça veut. C'est sûr qu'à 5 contre 1, oui, c'est vrai que c'est efficace. Non, on va aller faire revenir. Ça, c'est des morts machins, là. On va faire comme ça. Non, non, non. Toi, tu vas aller avec les 3. Avec le groupe 3. Tu vas être l'attaque. Non, non, non. C'est pour ça que j'aime pas les cavaleries, il faut toujours faire très très attention à eux. Tiens mais ça se passe super bien. Je pensais pas que ça allait aussi bien se passer en fait. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec ces unités là. On tourne encore un peu. On peut défoncer le chef. Ok ça c'est bon, occupez vous deux. C'est bon on a gagné. Mais voilà c'est vraiment différent parce que c'est pas vraiment ce que j'aime parce qu'on perd beaucoup d'unité. Après bon on a Richemont et il peut régénérer et tout donc ça c'est vraiment pratique. C'est vraiment le pratique. Il a la magie et il a maître des morts là. Je sais pas où c'est. Voilà maître des morts. Donc c'est vraiment que pour ça qu'on arrive à bien tenir là. On va se placer au milieu tous. Voilà, toi t'es mort ça c'est très bien. Magie, magie sur qui ? Sur les machins. Ah oui, Varghese. Non on a perdu un. Voilà. Ah mais on a pas augmenté la magie. Ah non non si ça régène quand même ça va. Même le niveau 1 en fait régène ça va. Ah ben je suis assez surpris. Je dois dire que je suis assez surpris que ça se passe aussi bien. Toi t'es... C'est marrant. Eux ils ont... Ils sont toujours 45 mais ils ont beaucoup moins de vie que les autres. Tant mieux. Et là on va le faire en auto pour en finir en fait. Voilà. Et voilà il y a pas mal d'unités qui ont pris des rangs. Tiens euh... Les spectres de Kairn. Est-ce que je les ai utilisés ou pas ? 16 tués. Ouais j'ai dû les utiliser mais je sais même plus avec qui je les ai pris. Enfin avec qui je les ai mis. Oui je m'en suis servi avec les horreurs. Mais eux sont quand même un peu bidons. Je dois avouer que... C'était vraiment pas top. C'était vraiment pas top. Euh... Ok alors très bien. On va faire attaque éclair. Ça c'est utile. C'est utile. Est-ce qu'on pourrait te rajouter des trucs utiles ? Voilà ça. Potion de célérité. C'est... Pas mal. On a que des objets de merde. C'est abusé quand même. Des fous. Il y a des campagnes. Les campagnes c'est marrant parce que ça change vraiment par rapport aux objets. Qu'on récupère. Ok donc... Euh... La prochaine fois. On va s'arrêter là. Euh... Je ferai les augmentations euh... Euh... Je pense la prochaine fois. On verra ce qu'on a à faire. Euh... Ben maintenant on n'a plus vraiment de... De menaces. On n'a plus vraiment de menaces. On s'est étendu ici. Je pense qu'on va... Peut-être enchaîner sur Talabekland. Peut-être. Enfin ça s'améliore donc on risque rien de... Donc à la limite on s'en fout un peu. Donc peut-être qu'on irait là. Lui je l'aime pas lui. Lui je le sens mal en fait. Lui je le sens mal et surtout c'est que... Il y a les nains. Et les nains euh... Sont rancuniers. Sont très rancuniers. Donc euh... Bon. Je pense que... Le prochain tour on... Ah mais c'est vrai que... Non on va pas pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que... On a juste pris ces terres là. Et va avoir beaucoup de... De rebelles en fait. Donc on va pas pouvoir le faire ça. Déjà qu'on a du mal ici. Non on va pas pouvoir le faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des murs. On va construire des murs le plus possible. Ou alors on sépare l'armée en deux. Parce qu'on a vu que Richemont pouvait... Pouvaient bien se débrouiller. Bah en tout cas... Je vais m'arrêter là. Et on verra la prochaine fois. Peut-être qu'avec euh... Avec Manfred on continue à... A défoncer le reste. Dans notre élan en fait. Vers le haut. Putain ils sont niveau 5 eux. Ouh oui ils ont des... Ils ont beaucoup d'armées du coup. Ils doivent avoir beaucoup d'armées. Ils ont combien de trucs ? Bah ouais 12 d'accord ouais. Non eux on va pas les... On va pas les emmerder. Euh... Talabéclan je pense. Je pense qu'on va enchaîner sur Talabéclan. On va voir ça. Alors en tout cas voilà. Ça se passe très bien. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501